et voilà je vous ai dit que s'il ya des trucs importants je viendrai devant vous pour débattre pour essayer d'apporter mon grain de sel et pour essayer de vous de vous donner ma petite compréhension et ma petite analyse vous savez comme moi le week-end passé les jeunes de l'ufdg ont adressé un message à monsieur selouda l'angelo comme quoi il faut qu'il donne une date pour la reprise des manifestations de rue ok alors ça fait jaser ça fait il ya eu beaucoup de réactions par rapport à cela et en plus de ça on constate la dualité entre monsieur alpha kondé et monsieur selouda l'angelo on va pas se mentir ok on va pas se raconter on va essayer de se dire la vérité de se regarder dans les yeux et se dire la vérité vous savez il ya longtemps je vous dis toujours que le problème guinéant c'est pas c'est pas un problème de malinqué ni un problème de peu ni un problème de sous le problème guinéant c'est un problème politique et je ne cesse de vous dire que la vie d'une nation dépend de la qualité de sa politique car la politique régit la vie de la nation dans son entièreté alors pour ceux qui ne comprennent pas cela ils diront que c'est pas la politique qui fait tout mais bien évidemment c'est la politique qui fait tout votre existence dépend de la politique votre bien-être dépend de la politique votre nourriture dépend de la politique votre survie dépend de la politique le travail ça dépend de la politique votre foi la croyance en là ou à jésus-christ dépend de la politique le dormir bien passer une bonne nuit dépend de la politique vous savez jusqu'à nos jours la politique est mal comprise chez nous en afrique et très particulièrement en guinée on aime souvent dire que la guinée est un monde à part la guinée n'est pas un monde à part la guinée fait partie de ce grand monde mais la guinée malheureusement ne fonctionne pas comme auraient souhaité les fils dignes de la guinée c'est à dire que la guinée fonctionne selon l'évolution du monde global du monde réel du courant du très grand monde quoi c'est ce qui nous fatigue en attendant souvent dire que la politique guinéenne c'est une politique hors du commun c'est pas une politique hors du commun si elle est hors du commun c'est que hors du commun dans le sens négatif pas dans le sens positif il n'y a pas très longtemps il ya un monsieur qui m'a adressé un sms voilà très long un journal je peux le dire si je peux me permettre en me faisant me détaillant ok l'évolution de la politique guinéenne quelque chose que moi je suis je sais déjà ce que je connais déjà mais il tentait juste de me convaincre alors après avoir feuilleté ce long discours je me suis aperçu que c'était un militant ok fervent militant et adepte du condéisme de l'alfa condé alors mes amis parlant de la politique je vous parle toujours de cette dualité entre l'alfa condé et mais c'est l'eau d'alent jalo il y en a qui vous diront que c'est l'eau c'est fini pour lui il y en a qui vous diront qu'il est complètement anéanti mais c'est comment je sais je ne parle pas de ce que lui pense mais c'est comment je pense et c'est comment je sais je sais que le véritable problème de la guinée c'est c'est l'eau le véritable problème de la guinée c'est c'est l'eau et la question que je me pose à son sujet je me dis si c'est l'eau n'existait pas ou si c'est l'eau n'avait pas décidé de faire la politique tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans la nature d'alpha condé est ce que les guinéens aurait cette chance chance aujourd'hui de connaître réellement la vraie nature d'alpha condé je me dis non je me dis grâce à ses loups et grâce ok à son à son courage grâce à son expérience et à sa capacité d'analyse des choses nous savons aujourd'hui qui alpha condé nous savons aujourd'hui que alpha condé n'a jamais été un monsieur qui s'est battu pour l'évolution de la république de guinée ne s'est jamais battu pour qu'il y ait un progrès ok un progrès démocratique en guinée mais plutôt c'est un monsieur qui s'est toujours battu pour avoir le pouvoir vous savez il ya une différence entre se battre avoir le pouvoir et le savoir faire du pouvoir ok je suis politicien je me bats avoir le pouvoir mais ce que j'ai ce savoir le savoir qu'est ce que je vais faire du pouvoir afin que le peuple soit derrière moi ou afin que le peuple ne comprennent ou afin que je puisse progresser mon peuple dans le sens positif alors monsieur alpha condé s'est battu tout pendant sa lutte politique pour avoir le pouvoir n'alfa condé la question qu'il s'est pas posée ou c'est qu'il n'a pas beaucoup étudié ou analysé c'est de qu'est ce que je vais faire avec le pouvoir une fois le pouvoir a mort c'est ce qui lui a beaucoup fatigué alors il il semble aujourd'hui que je dirais même pas il semble c'est une réalité entre alpha condé c'est l'oude alain jalo qui perd c'est pas alpha qui perd ni c'est l'oude mais c'est le peuple de guinée qui perd parce qu'au fur et à mesure on continue sur cette trajectoire c'est au fur et à mesure que le peuple souffre c'est ce fur et à mesure que le peuple se voit dans un monde vraiment bizarre parce que jusqu'aujourd'hui les guinéens qui vivent en guinée ne comprennent pas comment la guinée fonctionne il y en a qui vous diront alpha à la maîtrise totale de la situation il y en a qui vous diront non la situation a échappé à alpha condé depuis il y a longtemps il y en a qui vous diront ah non c'est celle où qui est le problème il y en a qui vous diront ah non le problème c'est cassouri les guinéens aujourd'hui ne savent pas réellement comment leur nation est dirigée vous savez il y a des gens qui m'appellent souvent pour me dire vous qui êtes à l'extérieur vous parlez sans savoir ce qui se passe en guinée mais ils oublient que nous qui sommes là nous sommes mieux informés que eux qui sont à l'intérieur du pays parce que eux qui sont à l'intérieur du pays ils sont dans l'obscurantisme en termes d'information ils n'ont pas les informations réelles ils se contentent de ce qui se passe à la rtg d'accord ce qui est officiel pour eux mais officieusement ce qui se passe à la tête de l'état ils ne sont pas au courant nous qui sommes là ceux qui s'intéressent à la situation politique de la guinée géopolitique de la guinée sont mieux informés que les guinéens qui vivent en guinée qui se contentent de la rtg alors mesdames et messieurs vous avez constaté comme moi la fois dernière les jeunes de l'ufdg ont demandé à monsieur serou d'alénialo de leur donner une date la reprise des manifestations dans les rues alors la question qu'il faut se poser parce qu'ils ont énuméré bon nombre de choses moi qui m'a beaucoup interpellé et la principale chose qui m'a frappé l'esprit c'est que ils ne veulent pas donner l'impression alpha condé comme si tout était déjà perdu et donner l'impression alpha condé comme si tout était déjà acquis ils veulent donner ils veulent montrer alpha condé que même si tout est permis cela ne veut pas dire que rien n'est défendu dans le permis à le défendu et ils veulent aussi montrer à monsieur alpha condé qu'ils sont là qu'ils sont là ok ils veulent faire un acte de présence il faudrait pas que alpha condé se sente dans ce confort comme il a dit à bokeh nous avons la maîtrise de la situation la paix est là la paix est revenue dans le pays les investisseurs reviennent petit à petit ça c'est faux alpha condé a menti il n'y a pas d'investisseurs qui viennent en guinée il n'y a pas à l'état actuel de la guinée il n'y a aucun investisseur sérieux je ne parle pas des dealers je ne parle pas des mafieux je ne parle pas de ceux qui prennent des risques pour dire je vais le faire et si je gagne je gagne gros et si je perds il n'y a pas de souci je ne parle pas d'eux mais des investisseurs sérieux ok qui investissent sur base de la quiétude sociale sur base de la quiétude politique dans le pays ne peuvent pas investir dans un état comme la guinée parce qu'ils savent que la guinée ressemble à une bombe nucléaire à tout moment ça peut exploser c'est une bombe à retardement ils savent que du jour au lendemain alpha condé peut mourir ils savent qu'il n'y a pas de garantie alors aucun investisseur sérieux ne viendra investir en guinée en ce temps là si alpha condé vous a dit ça à bokeh il vous a menti encore une fois il vous a trompé aucun investisseur américain français européen asiatique ne viendra à part les mafieux du monde vous savez dans ce monde il ya une or il ya de l'or il ya de l'oligarchie dans ce monde ok il ya une orgarchie une orgarchie dans le monde d'accord il ya des mafieux dans le monde qui investissent dans tous les pays surtout les pays en danger et qui tirent profit je parle pas de ces gens là mais je parle des gens sérieux d'accord et quand alpha condé dit que les investisseurs viennent investir dans le pays que la paix est revenue dans le pays c'est qui est faux ok à mon sens c'est qui est faux et lui-même il sait que c'est du fou c'est archi fou mais il dit tout cela pour se donner une certaine confiance c'est de l'arrogance c'est de l'orgueil et il oublie que l'orgueil est une maladie palliatif de l'esprit l'orgueil a beaucoup joué sur la politique d'alpha condé il a été orgueilleux tout au long de sa gouvernance en guinée il a été arrogant tout au long de sa gouvernance en guinée un chef doit se débarrasser de l'arrogance un chef doit se débarrasser de l'orgueil un chef est censé être l'esclave de son peuple un chef est censé être à l'écoute et à l'application des voeux de son peuple d'accord un chef ne doit pas être orgueilleux et arrogant devant son peuple ça ne sert à rien il n'y a pas un guinéen qui ne se rendent pas compte de l'arrogance et de l'orgueil d'alpha condé il n'y en a pas du plus petit au plus guinéen au plus petit du plus petit au plus grand il n'y en a pas alors la reprise des manifestations dans les rues comme l'a annoncé les jeunes de l'ufdg c'est encore dans la phase étude du côté des responsables de l'ufdg à commencer par le président silouda linge allo son excellence monsieur silouda linge allo c'est encore à l'analyse parce que j'ai vu beaucoup de sorties beaucoup de personnes qui ont fait des sorties il ya d'autres qui disent que voilà les manifestations de rue on a vu qu'il ya beaucoup de personnes qui ont perdu la vie vous voulez encore que des gens des jeunes gens perdent la vie et c'est là le paradoxe c'est là le problème la manifestation est un endroit constitutionnel c'est à dire que la constitution autorise la manifestation les ou les manifestations du rue en guinée et la constitution interdit catégoriquement les tueries c'est à dire massacrer les manifestants la constitution guinéenne interdit que ça soit la constitution de 1958 que ça soit la constitution de 90 que ça soit la constitution de 2011 que ça soit la constitution de 2020 dans toutes les constitutions que la guiné ok a fait durant son existence et après son indépendance après l'acquisition de son indépendance ok massacrer les manifestants est quelque chose qui est interdit fondamentalement catégoriquement et manifester dans la rue est permis c'est un droit constitutionnel mais vous savez la loi ne parle pas en guiné c'est l'ordre qui règne qu'on dit monsieur kasuri fofana qu'il préfère l'ordre car la loi la loi ne rien pas en guiné et dans un pays qui n'est pas régné par par la loi mais plutôt par l'ordre vous savez que ce pays n'avancera jamais ce pays ne fera jamais un pas ce pays ne fera jamais de progrès ce pays ne peut pas parler des projets à long terme ce pays parlera toujours des projets à court terme c'est pourquoi tout ce que alpha condé dit comme projet à long terme c'est du vent d'ici 2025 nous allons faire ça d'ici 2026 nous allons faire ça d'ici 2030 nous allons faire ça c'est faux c'est du vent ça passe là et ça sort là c'est des projets à long terme qui n'ont pas de pied sur le sol et tous les projets à court terme c'est des projets qu'alpha condé peine à réaliser parce que tout simplement tout c'est toutes les forces qui peuvent qui peuvent le permettre de réaliser ces projets ces forces là ne sont pas là ces forces là sont anéanties et au fur et à mesure que le temps passe ces forces là l'échappent alors nous allons d'abord parler des conséquences les conséquences bien évidemment sur le pouvoir de qu'on a créé les conséquences des manifestations de rue à cette période là c'est à dire à l'instant t où je vous parle si lui fdg veut manifester dans la rue quelles sont les conséquences c'est là il faut que vous partager la vidéo cette vidéo pour que les enfants du rpg arc-en-ciel les responsables du rpg arc-en-ciel et même le premier ministre ou alfa condé lui même entre en possession de cette vidéo parce que les conséquences sont énormes vous savez ils ont tout le temps dit que lui fdg n'est pas un parti politique que lui fdg est un ensemble de terroristes est une entité composée de terroristes ils ont dit je vous dis cela mais à chaque fois que lui fdg fait des amours ça fait trembler le pouvoir à qu'on a créé et aujourd'hui à l'instant t où je vous parle à ce on est en train de prendre les précautions pour réprimer sauvagement tous ceux qui vont sortir pour manifester dans la rue d'accord maintenant ça a deux grandes conséquences la première conséquence d'abord c'est que alfa condé est prête à tuer encore la milice d'alfa condé est prête à tuer encore ils ne cachent pas cela ils l'avouent ils ne cachent pas ils sont prêts à tuer l'ordre est déjà donné maintenant vu que les organisations des droits de l'homme actuellement siègent en guinée les radars sont braqués sur la guinée les satellites et tout ça sont braqués sur la guinée toutes les caméras sont braquées sur la guinée parce que si lui fdg demande maintenant la manifestation dans la rue vu que lui fdg a déjà les nombres de personnes qui ont été massacrés et que lui fdg dans une organisation internationale qui est le libéral international et que l'union européenne est déjà au courant que il ya eu beaucoup de morts en guinée qui n'ont pas qui n'ont pas été élucidés les états unis idem suite à quoi même alfa condé il a perdu plus de 500 et quelques mille millions voilà 500 et quelques mille si je ne m'abuse pas de dollars millions d'avoir 500 et quelques millions voilà c'est pas 500 et quelques mille 500 et quelques millions de dollars que ces pays là devraient recevoir alors tout le monde vont se focaliser sur la guinée tout le monde les états unis la france l'union européenne ok tout le monde occidental va se focaliser sur la guinée pour savoir réellement si c'est que l'opposition dit très particulièrement lui fdg l'anat avance si c'est vrai ou faux alors mesdames monsieur qu'est ce qui va se passer première conséquence première conséquence c'est qu'il y aura des tueries ils vont tuer des gens ok mais on ne peut pas vouloir changer une situation en restant stagné c'est-à-dire en restant cramponné sur sa position si nous voulons changer la situation guinéenne il faut que nous nous lévions il faut que nous fassions quelque chose au contraire concrètement sur le terrain d'accord il faudrait pas que qu'alfa condé se sent à l'aise dans tout ce qu'il dit dans tout ce qu'il avance d'accord et tous ceux qui sont là pour décourager ceux qui veulent manifester je dis simplement que vous n'avez pas votre place là dans notre guinée vous n'avez pas votre place là et si vous avez reçu de l'argent de la part du pouvoir pour démobiliser les jeunes qui veulent manifester il faut que vous comprenez que ça ne va plus marcher c'est fini cette terre-là est révolue il y aura des morts il y aura des blessés et qu'est ce qui va se passer alfa condé va se retrouver encore emprisonné et isolé tout simplement parce que aujourd'hui il dit qu'il se sent à l'aise il dit que tout est maîtrisé mais quand on va faire les manifestations quand l'UFDG, le président de l'UFDG de l'ANAD va déclarer la manifestation telle date Alpha Condé ne va pas dormir il va se dire encore ce monsieur là ne se fatigue jamais encore qu'est-ce que je dois bien faire de ce monsieur là est-ce que il faut que je l'emprisonne maintenant il faut que je l'enferme il ne pourra pas le faire et moi il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention dans cette annonce de manifestation dans les rues c'est que quelque part il est dit que si Alpha Condé veut ou doit arrêter les militants et sympathisants de l'UFDG il ne pourra pas nous arrêter tous la maison centrale sera bondie toutes les prisons de la Guinée seront bondées parce que tout simplement l'UFDG et ses militants ne vont pas seulement manifester à Konakri ça sera un peu partout à Labé à Zérecoré à Cancan à Ségiri à Mamou à Dingirai d'Alaba d'Abola Beila un peu partout ça sera une manifestation sur toute l'étendue du territoire si dans le passé la force de mobilisation était seulement consacrée à Konakri cette fois-ci la force de mobilisation sera sur toute l'étendue du territoire et vous savez ça me fait rire ça me fait rire parce que je vois la fond d'Alpha Condé là-dedans dans cette manifestation je vous jure sur l'honneur je vois la fond d'Alpha Condé dans cette manifestation parce que ça sera une manifestation qui sera sans précédente ça sera une manifestation qui ira au-delà même c'est-à-dire de l'analyse politique d'Alpha Condé vous savez pourquoi si entre 2010 et 2020 les manifestations ou les manifestants étaient seulement se limitaient seulement aux militants et aux partisans de l'UFDG aujourd'hui il y a ceux qu'on appelle il y a ceux qu'on appelle les militants désintéressés ce sont les militants de l'opposition les militants de l'UFDG mais ils ne sont pas officiellement militants de l'UFDG il y a ceux qu'on appelle les frustrés du RPG arc-en-ciel ils ont leur organisation les frustrés du RPG arc-en-ciel ça existe à Ségirin ça existe à Cancan ça existe à Kéroane ça existe à Farana ça existe à Kisidougou ça existe à Kouroussa ça existe à Beïla il y a ceux qu'on appelle les frustrés du RPG arc-en-ciel qui depuis très longtemps veulent manifester d'accord alors tous ces gens-là vont faire quoi ils vont s'ajouter aux militants sympathisants de l'UFDG pour la manifestation sur toute l'étendue du territoire en Guinée ça sera comme la manifestation syndicale de 2006 ça va surprendre Alpha Condé parce que vous savez on pensait seulement que c'était sur l'axe l'axe seulement l'axe va manifester mais cette manifestation l'axe sera petit c'est-à-dire l'axe à Konakry sera petit dans cette nouvelle forme de manifestation ça aura des conséquences réelles sur le pouvoir d'Alpha Condé et toute la Guinée va s'impliquer là-dedans dans cette manifestation c'est pourquoi je vous dis la manifestation est encore au niveau de la phase d'étude de la phase d'analyse pour essayer de regrouper tous les grains possibles d'accord pour que cette manifestation soit la dernière manifestation en Guinée la dernière manifestation politique en Guinée ou que ça soit la dernière manifestation de l'UFDG et l'ANAD ça ne va pas échouer ça ne va pas échouer tous ceux qui pensent que nous allons croiser les bras s'asseoir ça c'est fini il y a le parti UFDG il y a l'ANAD il y a les frustrés du RPG arc-en-ciel qui sont prêts à sortir ok il y a les marginaux en Guinée qui sont prêts à manifester il y a les affamés en Guinée qui sont prêts à manifester d'accord plus ceux-là les enfants de rue à Conakry à Cancan à Sigiri un peu partout en Guinée les enfants qui sont prêts à bondir surtout parce qu'ils en ont marre d'Alpha Conde parce qu'ils ont faim parce que leurs parents se sont donnés corps et âme dans cette bataille du RPG arc-en-ciel et aujourd'hui ils sont marginalisés ils sont mis de côté ces enfants-là on ne peut plus les corrompre c'est fini c'est fini la jeunesse de Cancan qui criait pour l'électricité les jeunes de Sigiri qui sont contre le pouvoir d'Alpha Conde c'est la bonne occasion pour tout le monde la très bonne occasion pour tout le monde de signer son ras-le-bol il ne faudrait pas que vous restiez indifférent il ne faudrait pas que vous restiez dans vos maisons mais moi je sais je vous parle en connaissance de cause je n'ai pas encore de coup de fil avec ces loups mais je vous parle en connaissance de cause et je sais pertinemment que à l'heure actuelle où je vous parle Alpha Conde veut négocier sur tous les plans avec ces loups parce que Alpha Conde il est fatigué des manifestations il est fatigué des manifestations je vous jure sur l'honneur le monsieur il est fatigué des manifestations il veut changer il veut il veut changer les choses en Guinée il veut prendre c'est-à-dire l'aspect physique d'un homme positif mais il est trop tard depuis qu'on a annoncé que les jeunes de l'UIFDG demandent les manifestations de rue Alpha Conde actuellement ils se posent des questions les cadres du RPG arc-en-ciel se posent des questions si hier ils pensaient qu'avec l'armée avec la police avec la gendarmerie qu'ils avaient le contrôle de tout ils ont fermé le siège de l'UIFDG le QG ils ont bloqué son passeport et tout ça ils ont mis des enfants en prison je vous dis que la manifestation à venir ça sera une manifestation sans précédent en Guinée sans précédent je vous jure je ne vous cache pas la vérité je ne vous cache pas la vérité et ça va dépasser même la dimension nationale de l'UIFDG ça va atteindre toutes les personnes qui se sentent lésées en Guinée toutes les personnes qui se sentent marginalisées en Guinée toutes les personnes qui se sentent abandonnées en Guinée ça va toucher tout le monde tout le monde sera concerné et c'est ce que Alpha Condé ne veut pas il ne veut pas une manifestation de rue parce qu'il sait qu'il a perdu la bataille en Guinée il sait que l'armée va tuer et à un moment donné l'armée va s'arrêter il le sait très bien il sait les amis ceux qui ne connaissent pas la politique ils ne connaissent pas ceux qui ne savent pas analyser les choses ils ne savent pas vous savez tout dernièrement on a cité le nom de Keguru on a cité le nom de 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 Général Bafoué on a cité le nom de Général quoi Fabou Kamara il y a une liste qui est sortie de l'Union Européenne ici les personnes arrêtées en Guinée ces gens-là sont cités là-dedans donc les généraux de l'armée les généraux de la police les généraux de la gendarmerie sont visés par les organisations internationales et ces gens-là ils ne vont pas sortir maintenant aller tuer les gens ils sont ciblés ils savent qu'ils sont ciblés donc c'est pour vous dire que la manifestation à venir Alpha Kondi ne veut pas Alpha Kondi le pouvoir le pouvoir de Sécurité ne veut pas il y a beaucoup d'enjeux là il y a beaucoup de choses qui rentrent il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans hé 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 oh les amis vous savez je me dis est-ce que cette annonce de manifester dans la rue ou dans les rues du moins est venue des militants de l'UFDG ou bien l'idée est venue d'un génie d'un génie de la politique un génie de l'UFDG pour dire c'est le bon moment de frapper Alpha Kondi dans les rues parce que nous avons toutes les cartes aujourd'hui sur la table mes amis peuple de Guinée vous allez voir vous savez on ne peut pas changer les choses en regardant comme ça en parlant il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on se lève sinon la dictature d'Alpha Kondi a déjà atteint son paroxysme a déjà atteint son point le plus culminant la dictature d'Alpha Kondi n'a plus c'est-à-dire ne peut plus avancer a déjà touché le plafond et Alpha Kondi se sent perdu là-dedans tous ceux qui l'ont conseillé pour le troisième mandat aujourd'hui ils se sentent ridiculisés parce qu'ils n'avancent pas au fait il n'y a pas de progrès ils sont là ils tournent en rond tous les ministres d'Alpha Kondi là ils tournent en rond il n'y en a pas qui voyagent il n'y en a pas qui est créatif c'est-à-dire il n'y a pas de nouvelles idées là-dedans dans le gouvernement ce sont des anciennes personnes avec les mêmes anciennes pratiques il n'y a pas de renouveau il n'y a pas de changement là c'est les mêmes personnes les mêmes réalités les mêmes pratiques les mêmes détournements les mêmes vols les mêmes dénigrements les mêmes discours politiques ça ne change pas et Alpha Kondi se sent perdu là-dedans ajouté à cela l'annonce de manifestation dans les rues de l'UFDG c'est pourquoi mesdames et messieurs je vous dis que la fin de la dictature a déjà sonné et Alpha Kondi était déjà averti de l'idée de manifester dans les rues c'est pourquoi d'ailleurs il a commencé la fin dernière à gracier quelques détenus politiques et vous savez je vais encore vous dire quelque chose c'est dans l'idée encore ce n'est pas matérialisé ça ne s'est pas matérialisé c'est-à-dire que les jeunes de l'UFDG les militants de l'UFDG ont dit qu'ils veulent manifester dans les rues qu'ils veulent la reprise des manifestations dans les rues les jeunes de l'Abbé les jeunes militants militants de l'UFDG de l'Abbé ont adhéré à ce mouvement alors quand ça va devenir sérieux quand M.C.L.Dalen Diallo va s'impliquer là-dedans pour donner une date d'accord pour donner une date avant que C.L.Dale ne prenne une décision réelle une décision concrète c'est-à-dire entre ce laps de temps Alpha Condé va gracier un proche collaborateur de C.L.Dalen Diallo que ça soit Ousmane Gawal que ça soit Chérif Ba ou que ça soit même Founi Kimengen il va gracier quelconque d'important aux yeux de C.L.Dalen Diallo c'est-à-dire quelconque d'important aux yeux de quelconque de très important aux yeux de l'UFDG pour essayer de ralentir la volonté de manifester la volonté de manifestation des jeunes de l'UFDG dans la rue et quand il va sentir que réellement les jeunes veulent sortir et il sait que quand les jeunes vont sortir le reste du peuple marginalisé vont s'allier derrière ces jeunes pour manifester dans les rues qu'est-ce qu'il va faire il va encore gracier 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 pour dire ce qu'il demandait j'ai déjà fait j'ai déjà gracier j'ai déjà libéré les proches collaborateurs de C.L.Dalen Diallo mais détrompez-vous mes amis c'est de la politique je vous ai dit que après les élections présidentielles l'emprisonnement des proches collaborateurs de C.L.Dalen Diallo n'est pas une revendication de l'UFDG Alpha a voulu faire cela d'une revendication de l'UFDG mais cela ne fait pas partie des revendications de l'UFDG la principale revendication de l'UFDG et de son président c'est quoi c'est la reconnaissance de C.L.Dalen Diallo en tant que le vainqueur ok des élections de 2020 c'est la principale revendication de l'UFDG de l'ANAD donc la libération des détenus politiques de ceux qui sont pris en otage n'est pas une revendication de l'UFDG et ne fait aucunement partie des revendications principales de l'UFDG donc ceux qui se trompent en disant ah mon ça fait partie des revendications non c'est Alfa Kondé qui a créé ce contexte c'est lui qui a créé ce climat sinon ça n'existait pas et aujourd'hui ça tremble j'ai lu quelque part la sortie de M. Faudet c'était quoi c'était Faudet Soumaouki qui parlait encore d'une certaine manière je me dis écoutez sincèrement moi je suis désolé d'écouter ces genres de personnes que je respectais dans mon passé parce que vous savez aujourd'hui en Guinée dans le passé au temps de l'Ansona Conté il y a des intellectuels guinéens qu'on respectait beaucoup on avait beaucoup d'estime à l'égard de certains intellectuels mais avec l'avènement d'Alfa Kondé et tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée sincèrement pour vous dire la vérité moi j'ai peu d'estime aujourd'hui pour certains intellectuels en Guinée j'ai peu de considération peu de respect pour certains élites en Guinée sincèrement sans vous mentir parce que je me dis que ces gens là au final qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent pour ce pays qu'est-ce qu'ils veulent pour la Guinée est-ce que c'est le progrès de la Guinée qu'ils veulent ou bien c'est seulement remplir leur poche qui les intéresse parce que quand on me dit qu'il faut composer avec Alpha Kondé qu'il faut accepter la réalité je me dis au final donc nous nous allons passer toute notre existence dans l'acceptation de la réalité chaque président qui vient avec sa dictature avec sa forfiture avec ses massacres avec sa mauvaise gouvernance sa corruption son despotisme on compose avec ça on accepte ça nous allons passer notre existence dans cette acceptation des réalités farfelues comme ça en Guinée hein mesdames et messieurs pour qu'on n'essaye pas de voir loin pour qu'on n'essaye pas de se projeter positivement de l'avant et non parce que tout simplement X gagne de l'argent auprès d'Alpha Kondé et X ne veut pas dénoncer Y ne veut pas non plus dénoncer parce qu'il se sent à l'aise avec ça on nous dit que le pays avance le pays ne peut pas avancer en tant que la politique du pays n'est pas une politique du progrès et une politique de développement ça ne peut pas aller de l'avant nulle part dans le monde entier même dans les pays communistes d'accord les dirigeants communistes qui sont à la tête de leur état ok ils travaillent regardez aujourd'hui la Chine regardez aujourd'hui les Kouris dans les pays communistes ça travaille là mais nous chez nous on n'est pas démocrate on n'est pas républicain on n'est pas communiste on est mélangé là-dedans et on n'est pas africain parce que en réalité l'Afrique n'a pas de politique propre à elle la Guinée n'a pas de politique propre à elle la politique guinéenne c'est la violence c'est la tuerie c'est les emprisonnements avec cette politique là c'est le détournement c'est le gabégie financière avec cette politique là vous voulez qu'on avance qu'on aille où on ne peut pas avancer mesdames et messieurs on ne peut pas avancer alors les manifestations de rue qui se projettent à l'horizon pour ceux qui ne comprennent pas ont beaucoup plus d'avantages sur l'UFDG que le pouvoir et le pouvoir aura beaucoup plus de conséquences d'accord les manifestations de rue la reprise des manifestations de rue moi je dirais même la reprise de la manifestation parce que je ne dirais pas la reprise des manifestations parce qu'il y aura une seule et unique reprise de manifestations de rue et ça sera la dernière manifestation de rue mais ça sera une manifestation sans précédente je mets encore un accent là dessus vous savez il n'y a rien de plus inquiétant qu'un peuple affamé révolté il n'y a rien de plus inquiétant qu'un peuple asservi révolté il n'y a rien de plus inquiétant qu'un peuple chômeur révolté d'accord il n'y a plus de plus il n'y a rien de plus inquiétant qu'un peuple c'est à dire qui n'a rien à perdre révolté parce qu'en Guinée aujourd'hui il y a des Guinéens qui n'ont absolument rien à perdre et ces Guinéens là révoltés ça fera très mal au gouvernement parce que ça sera sans limite ils se battront jusqu'à l'obtention de ce qu'ils veulent et bien sûr et moi je crains encore quelque chose de plus grave vous savez c'est quoi ? c'est de voir certains policiers certains militaires certains gendarmes faire comme des manifestants mais en faisant pire c'est à dire ils vont se mêler dans les manifestants ok pas avec des tenues ils vont se mêler dans les manifestants parce qu'ils ont des PMAK ils ont des kalachinikov ok et ils vont se livrer à des vols ça existe ça a toujours existé en Guiné ça a toujours existé on profite d'une situation pour se faire de l'argent donc c'est pourquoi je vous dis que cette manifestation sera la dernière vous savez il y a eu la manifestation en 2007 le 22 janvier 2007 jusqu'à aujourd'hui cette manifestation de 2007 n'a pas eu son 2 il y a des manifestations à Conakry tout ça mais manifestation sur l'étendue du territoire ça n'a jamais eu depuis 2007 le 22 janvier 2007 mais la manifestation que l'UIFDG fera maintenant ça fera très mal à Alpha Condé très très mal à Alpha Condé même s'il déploie l'armée toute l'armée guinéenne la police guinéenne la gendarmerie ça ne pourra pas contrer parce que les jeunes sont frustrés les jeunes sont fatigués du mensonge d'Alpha Condé tout le monde est frustré tout le monde est mécontent c'est pourquoi je vous dis la dualité entre Alpha et Sédou qui aura le dernier mot le dernier mot ce ne serait pas Alpha le dernier mot ce sera Sédou vous savez pourquoi parce qu'il est du côté du peuple marginalisé il est du côté du peuple asservi c'est l'homme du peuple et la victoire du peuple ce sera la victoire de Sédou c'est ça la différence l'armée va tuer va tuer va tuer va tuer à un moment donné l'armée va s'arrêter et quand l'armée va s'arrêter la situation sera l'inverse ça sera la victoire du peuple alors on viendra me dire ici ah non tu racontes tes bobards ah non ça c'est des balivernes ah non tu ne connais rien en politique tu vas voir c'est lui qui sort on va couper sa queue ah non les Guinéens ont peur vous allez voir vous allez voir mes amis vous allez voir je vous dis quand un homme a faim il n'a plus rien à perdre et c'est ce qui va se passer aujourd'hui le peuple de Guinée il n'y a aucun Guinéen qui pourra me dire que lui n'a pas faim ceux qui vivent en Guinée il n'y en a pas personne ne me dira qu'il vit une meilleure vie en Guinée aujourd'hui il n'y a pas tu le dis tu le diras par orgueil ou par hypocrisie c'est justement ça donc mesdames et messieurs restez cool ce géant au pied d'argile il a déjà la tête là en bas il ne sait plus quoi faire il a créé ce cadre de dialogue politique jusqu'à présent ça ne porte pas fruit parce que ceux qui sont censés participer ne sont pas là et ils ne veulent même pas entendre parler de ce cadre de dialogue et Alpha Condé va dissoudre après quelque temps ce cadre de dialogue parce qu'il sait que c'est des gens qui sont payés ils bouffent de l'argent mais le travail qu'ils sont censés faire ça ne porte pas fruit il a créé ce cadre de dialogue uniquement pour avoir Silou Dalain Jalo dans ce cadre de dialogue pour qu'il participe et quand il se rendra compte que Silou ne veut pas participer il va dissoudre il dira que ça n'a pas d'importance je vous paye vous faites du travail et moi je n'ai pas besoin du dialogue de Sidiha je n'ai pas besoin de Lansana Kuat je n'ai pas besoin de docteur Ousmane Kaba je n'ai pas besoin de Mamadou Sela la seule personne qui m'intéresse en Guinée politiquement c'est Silou Dalain Jalo et si lui ne veut pas participer ça ne sert à rien de continuer de vous payer dans le vide c'est ce qu'Alpha va faire il va dissoudre et le mieux pour lui c'est de dissoudre parce que Silou ne pourra pas et Silou ne voudra pas et il ne le fera même pas il ne le fera pas personne aucun cadre de l'UFDG n'ira dialoguer n'ira s'asseoir autour de la table ronde pour discuter avec ces gens là ça c'est ça c'est fini alors nous allons attendre ok les prochaines annonces de l'UFDG concernant cette manifestation de rue d'accord et je viendrai encore devant vous pour vous parler de cela je vous dis pour le moment les cadres de l'UFDG sont en concertation ok comment il faut organiser et ne pas échouer cette manifestation de rue comment il faut l'organiser dorénavant il ne faudrait pas qu'on sorte maintenant comme on sortait avant voilà éparpillé ok il faudrait que ça soit très bien structuré très bien organisé et de casa jusqu'à youmu pour que ensemble tout le monde y participe un même jour ok de telle heure à telle heure qu'on fasse au maximum au maximum dans la rue d'accord et que l'armée vienne tirer la police vienne tirer que tout le monde entier voit vraiment que ça soit une dernière mais moi je sais que le général Bafou ce jour va se chercher tous les généreux de la police vont se chercher parce qu'ils savent dès lors qu'ils sont dans la ligne c'est à dire dans la ligne de mire des organisations internationales de droits de l'homme ils savent qu'ils sont là les caméras sont braquées sur eux tous ceux qui donneront l'ordre de ce jour de tirer ils seront détectés individuellement ils seront détectés ils seront là les images seront là ça va manifester ça va se passer devant tout le monde vous savez il y a des rigolos qui aiment dire ah non l'Union Européenne ne nous donnera pas ça l'Union Européenne n'a pas le droit de nous donner des injonctions tout ça après combien d'années de génocide de Rwanda jusqu'à présent on est en train de traquer les commanditaires des massacres de 94 Rwanda jusqu'à présent ici en France on est en train de traquer encore les dernières personnes c'est pour vous dire que tout ce qui se taque la poitrine en Guinée policiers généraient tout ça le mieux pour vous c'est de mourir avec Alpha Condé mais tout ce qui donneront l'ordre tout ce qui ont donné déjà qui sont dans la ligne c'est à dire dans qui sont dans qui sont dans cette liste là il faut comprendre que vous serez arrêté ça c'est clair vous êtes déjà connu vous serez arrêté mettez pied ici en Europe aux Etats-Unis vous serez arrêté et je vous dis encore vos familles sont là vos enfants sont là vos femmes sont là vos avoirs sont là seront gélés cette manifestation de rue ça va faire très très mal très très mal pour un pouvoir qui n'existe même presque plus pour des gens qui sont déjà qui ont déjà peur ces gars là vont sortir encore qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'il faut tirer qui va donner l'ordre si hier ils n'étaient pas connus ou si hier ils se cachaient derrière leur voiture pour tirer aujourd'hui ils seront ils seront connus ils seront connus et ils seront déférés devant le tribunal de l'histoire oui bien sûr taggez-vous la patrine mais ça va finir ça c'est sûr mes amis donc mesdames et messieurs vous partagerez au maximum la vidéo et on restera dans la même logique nous disons que le combat continue nous disons que nous sommes contents de cette annonce des militants et sympathisants de l'UFDG pour demander les manifestations de rue mais moi je dis tout simplement que cette manifestation aura des conséquences dramatiques sur le pouvoir Ralfa Kondé d'ailleurs ça a des conséquences ça commence à avoir déjà des conséquences rien que l'annonce parce que les quelques proches collaborateurs de monsieur Alpha Kondé ou ceux qui se disaient nous sommes en train encore d'étudier s'il faut venir investir en Guinée depuis que l'UFDG ils ont fait cette annonce ces gens là ont pris le recul ils disent il y aura encore des manifestations on va encore voir l'armée dans la rue et cette fois-ci les gens sont déterminés alors comment voulez-vous qu'on investisse dans un pays qui vit dans l'instabilité politique ça ne peut pas avancer ça ne peut pas je ne vais pas investir là je ne vais pas mettre mon argent là dans la boue dans la fumée ça n'a pas de sens donc c'est un peu ça mesdames et messieurs je viendrai prochainement encore pour vous parler de la situation et pour vous dire ne vous inquiétez pas on est toujours là on n'a pas disparu ceux qui pensaient que ah non monsieur Kondé il ne fait plus de trucs il n'est pas là lui aussi il est corrompu je ne suis pas corrompu je suis là c'est mes préoccupations le travail et quand je rentre à la maison je suis encore pris mais comme je vous ai dit à chaque fois qu'il y aura des choses importantes je viendrai décortiquer devant vous et je suis avec vous et je resterai toujours avec vous que Dieu nous donne la longue vie pour que nous voyons enfin la Guinée sortir de cette ornière parce que la Guinée ne mérite pas ça ok nous sommes un peuple qui ne mérite pas le malheur qui ne mérite pas la souffrance parce que nous aimons dire souvent que nous avons tout moi je dis que nous avons tout et nous n'avons absolument rien parce que nous avons les ressources du sol et du sous-sol et nous n'avons pas la ressource la plus précieuse qui est la ressource humaine nous n'avons pas cela donc nous nous battons aujourd'hui pour avoir cette ressource et cette ressource doit se matérialiser à travers nos décisions politiques parce que la vie de la nation est régie par la politique bon sur ce je veux vous dire bonsoir et à très prochainement Inch'Allah